Le comité national ITIE a publié chaque année un rapport. Il y a deux rapports qui ont publié le comité national. Le premier rapport a été porté sur l'exercice budgétaire dans l'année budgétaire 2013. Le deuxième rapport a été porté dans l'année budgétaire 2014. Le premier rapport a été porté sur l'exhaustivité. Les compagnies minières, les compagnies pétrolières ou les compagnies gazières ont été déclarés. Le premier rapport a été porté sur l'exhaustivité. 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 Mais BIPA, on a 119 milliards. Et si on a 117 milliards, on a 109 milliards dans le secteur mine. 8 milliards sont dans le pétrole. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans le secteur mine, le pétrole, le gaz. Maintenant, il y a 6 000. De 6 000, il y a plus de 95% des Sénégalais. Donc, on a vu que le secteur extractif, il ne faut pas maintenir l'importance du Sénégal, mine, le pétrole. Si on a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais de plus en plus, le Sénégal commence à être des pays miniers. Il commence aussi à être des pays pétroliers. C'est-à-dire que le président de la République a une mesure importante pour prouver que le secteur est exploité dans la transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal, c'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. L'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. C'est-à-dire que l'adhésion au Sénégal a adopté le code de transparence. Par exemple, si on va dans une zone de l'adhésion, on va voir que l'adhésion au Sénégal a adopté la carrière. Si la carrière commence, on ne peut pas avoir d'autres. Ou si on va dans un état de l'adhésion au Sénégal, on va dans la situation de l'adhésion au Sénégal. Donc tout ça montre l'impact que l'adhésion a. Nous avons fait 117 milliards de dollars d'adhésion au Sénégal en 2014. Mais les 117 milliards, si on a l'adhésion à la situation, 20% ou 117 milliards d'adhésion à l'adhésion au Sénégal. C'est ce qui est à dire. C'est le décret, fin de précision. Mais le droit n'est pas encore. Bien que le ministre a dit qu'il n'y a pas de réparer la carrière. Nous avons réparti la carrière. Donc, l'État est en foot. L'État a fait du pouvoir de l'adhésion ou de l'adhésion au Sénégal. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper. Il faut que l'on soit en train de s'occuper. Il faut que l'on soit en train de s'occuper. Parce qu'on doit être en train de se lever. Donc, l'État a fait un peu plus de l'adhésion. Mais il faut qu'il s'occuper. Il s'occuperait. Il s'occuperait qu'il s'occuper le bureau du Pétrole. Vous savez, le Sénégal est en train de se lever. Et puis le Pétrole, c'est un Pétrole. Il s'occuperait. Il s'occuperait qu'il s'occuperait. Le Conseil départemental a fait un rapport pour le Pétrole. On doit le faire et le faire. Mais après, ils ont encore beaucoup de choses. On doit faire une audience publique. Les populations ont dit ce qu'ils ont dit. Si on a commencé à exploiter le Pétrole, même quand on a fait le Pétrole, quand on a mis le Pétrole, il a impacté la population dans le Pêche, pour la la pêche. Toutes les inquiétudes. Mais quand on a retourné, les populations ont dit qu'on en a plus. Nous ont dit qu'on en a plus. Donc, il faut que les Pétrole parmi les Pétroles ont aussi la mesure de l'éducation. Toutes les personnes sont les plus élevées. C'est ce qu'on a demandé, mais aussi les populations, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour les gens, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. Si on a fait une patente pour le Sénégal? Oui, c'est ce qu'on a dit avec les Gondjani. Les Gondjani peuvent prendre une carrière de la population, l'exploiter de leur population. Ils ont fait un siège de société à Dakar, et qu'on a fait une patente pour les Gondjani. C'est ce qu'on a fait. Ils ont demandé de le faire pour les modifier les taxes. C'est ce qu'on a demandé de modifier les taxes. Et les gens ont demandé de le faire pour les modifier les taxes. Merci. Réum, nous avons pris notre chiffre d'affaires hors taxes, avant d'avoir un impôt, de 0,5%. C'est pour ça que l'entreprise a fait 200 milliards, c'est ce qui est un milliard de collecte local. C'est le fonds d'appui et des péréquations au local, 20% redevencié, c'est une loi entreprise. Mais c'est ce qu'on a fait. En 2009, quand on a fait la répartition, il y a des régions qui ont 1000 francs, 1200, 1400. Il y a maintenant des décrets. Le président n'a pas le décret. Mais malheureusement, le décret n'a pas le fait. Parce que le décret, depuis décembre 2015, il devait prendre le 2011 pour les collectes locales. Le fonds de péréquation. Le fonds de péréquation. Il y a des décrets. Le fonds de péréquation. Comme le président a dit, il devait prendre le conseil. Mais il devait faire un conseil pour les ministères. Parce que c'est un ministère de la finance, collectivité locale, ministère des mines, et ministère de l'énergie. Ils devaient faire des décretes. Parce qu'ils ne peuvent pas calculer. Il y a des chiffres qui ont l'air. Il y a des chiffres qui ont l'air. Par exemple, aujourd'hui, il y a des décrets dans la zone de minierie. Parce qu'il y a des états qui parlent avec la population, la société civile, et le secteur privé. Il y a des états qui peuvent le dire. Pour tout, si on veut des ressources minérales, c'est parce qu'il y a des ressources minérales. Parce qu'il y a des réunions soulevées. Il y a des réunions. Parce que ces réunions, ces ressources appartiennent au peuple sénégalais. Les générations actuelles, les futures, nous avons. Les états vont les gérer en transparence pour le profit de ces populations. Mais il y a des réunions. Et il y a des réunions. Il y a des conflits d'interviews. Il y a des réunions. Il y a des droits de la loi mais les propriétaires réels ne sont pas les droits. Maintenant nous avons tous nos entreprises. Il y a des dômes ou des frères qui ont les gérer. Après 2016, il y a des dents. Mais il y a des dents. Parce qu'il y a des dents. Il y a des dents. Mais il y a des dents. Mais il y a des dents. Parce qu'il y a des dents. Parce qu'il y a des 3 % dans les collectifs locaux. Et 97 % des impôts d'états. C'est ce que nous devons nous aider. Merci. Merci.